Je voudrais dire que je porte un t-shirt, hier je portais une chemise, c'est une solidarité avec les gens qui portent des costumes cravate et qui sont beaucoup au chômage. Nous sommes en comédie de Giorgio Pressburger et de Héloïse Alibi, comédienne qui va faire la lecture. Giorgio Pressburger est né en 1937 dans une famille juive décimée par les nazis. Il a passé son enfance et son adolescence à Budapest. En 1956, après l'insurrection contre le régime soviétique, il quitte clandestinement la Hongrie et s'exile en Italie. Il adopte la langue italienne pour écrire, se consacre à la littérature, au théâtre, puis pendant quatre ans, il étudie la biologie, la génétique et le fonctionnement du cerveau humain à l'Université de Rome. Cette culture scientifique nourrit son oeuvre d'écrivain et de dramaturge. Il s'est illustré dans de très très nombreux domaines, la création radiophonique, la réalisation de films, la mise en scène de théâtre, d'opéras, d'opérettes. Il a été directeur de l'Institut de la culture italienne à Budapest. Il a écrit des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des polygraphe. Avec son frère jumeau Nicolas, qui est décédé en 1985, il a signé deux livres. « Histoire du huitième district », publié chez Verdier, et « L'éléphant vert », publié chez Alte Sud. La tourmente de la guerre, les horreurs du génocide et les secousses politiques de l'après-guerre en Europe l'ont marqué d'un pessimiste non dénué d'humour, celui que l'on retrouve dans la mitelle au Europa. L'ouvrage précédent s'intitulait « Dans l'obscur royaume ». Je parle de cela parce que les deux sont un pendant ou un miroir à la divine comédie de Dante. « Dans l'obscur royaume », donc le précédent ouvrage, il a tenté une réécriture romancée de l'enfer, où 34 chants qui constituent le premier volet de la divine comédie correspondent ici 34 chapitres. Giorgio Presburger a utilisé la prose, mais le ton reste le même. Le narrateur, son guide, et les damnés qu'ils seront amenés à rencontrer s'expriment avec le même lyrisme que les personnages de Dante. Cela explique aussi pourquoi Giorgio Presburger, en plus de l'italien, et donc du toscan, utilise des dialectes régionaux et des langues étrangères, le polonais, le yiddish, le hongrois. L'enfer est compris par toutes les époques, par de là toutes les langues. Comme dans une œuvre universitaire commentée, Giorgio Presburger ponctue la fin de ses chapitres de notes, comme si c'était des annotations universitaires. Cela permet d'alléger, d'aérer, de ventiler, d'enlever du pathos au récit. Il parodie ainsi les éditions universitaires de l'enfer, notamment, gorgées de notes en bas de page, que la plupart des gens ont du mal à lire, souvent, parce que c'est écrit très petit, ou alors c'est très compliqué. Mais il s'agit aussi d'offrir une sorte de métafiction dans laquelle le romancier, tantôt de manière scientifique, tantôt de manière ironique, informe ou désoriente le lecteur. Dans l'histoire humaine et inhumaine, l'ouvrage dont nous allons parler, il est guidé, non pas par Virgile, mais par Simone Veil, la philosophe, et aussi par Freud. Par rapport à Simone Veil, il voue une tendresse et une admiration, et elle incarne sa Béatrice. Le narrateur traverse d'abord un purgatoire, où il rencontre des artistes, comme des musiciens Bruno Maderna, ou des écrivains Frank Kafka, ou même encore Marilyn, des hommes politiques, des révolutionnaires, Nelson Mandela, Lumumba, Che Guevara, des savants aussi, comme Marie Curie, une très belle page sur Marie Curie. Il retrouve aussi des membres de sa famille, son frère jumeau, Nicolas, disparu. Il parvient à communiquer avec lui et à en revier la mort, brisant aussi le mur qui sépare les vivants des défunts. La dernière partie tranche avec les deux précédentes. Les notes y sont moins nombreuses. Le ton est plus léger, presque picaresque. Le guide, c'est son papa, son père, qui aborde une vieille gimbarde, une fourgonnette Renault, l'entraîne dans... Je vais utiliser un anglicisme, dans un road movie, excusez-moi. Une errance à travers un paradis qui devient alors inattendu. Ensemble, il retrouve des personnages du 8e district de Budapest, où il a habité, qui eux aussi ont rencontré l'histoire et ont été parfois et souvent croyés par elle. Il arrive à faire dialoguer Marx avec Simone Veil et François d'Assise. L'auteur termine le roman avec un des plus beaux champs d'amour, Le Cantique des Cantiques. En appendice, il livre le sens de cette quête. Pour Giorgio Pressburger, le paradis, c'est cela. Chaos, liberté, une espèce d'anarchie totale, même s'il y a ceux qui commandent et ceux qui souffrent. C'est donc la vie terrestre elle-même, où cohabitent beauté et laideur, abjection et pureté, où les contraires se concilient, qui constituent le seul paradis possible. Les deux dernières phrases sont de Marguerite Puzzoli, sa traductrice. Avant de commencer l'entretien, Héloïse va nous lire un extrait. C'est la rencontre avec Simone Veil. Avis au lecteur Le texte que vous vous apprêtez à lire est la suite d'un volume publié chez le même éditeur en 2011 intitulé Dans l'obscur royaume. Ce livre-ci, intitulé Histoire humaine et l'inhumaine, est constitué de deux romans, Dans la région profonde et Dans les forêts heureuses, qui prolongent le voyage aventureux du héros, voyage qui l'amène à se libérer d'un monde de crimes atroces et de tromperies. Dans le texte figurent des citations ou des passages en diverses langues étrangères, parfois peu familières au lecteur. Ils s'inscrivent dans le flux verbal des personnages, c'est pourquoi nous avons choisi de ne pas en donner la traduction. Il arrive toutefois que celle-ci soit insérée dans le corps du texte afin d'insister sur le propos. Quant à la translittération de ces passages, et plus particulièrement de ceux en hébreu, hongrois, yiddish, sud-africain, congolais, arménien, turc, sanscrit et autres idiomes, nous avons opté pour une transcription phonétique, privilégiant la reproduction des sons selon l'orthographe italienne. En français, la traductrice a utilisé le même procédé. L'auteur vous demande de respecter mentalement la scansion indiquée par les espaces blancs entre certains mots. La femme secourable Appel à l'aide Simone, la femme secourable Au pays des Buccellacci Aimer ce qui n'existe pas Début du voyage Pouvons-nous nous enraciner ? Brève autobiographie de Simone Après le réconfort, le voyage reprend L'éclat de rire rotant L'auteur invoque son propre cerveau On balaie les épaves Je vous en prie Aidez-moi Aidez-moi Je me sens mal Je n'en peux plus Je vous en prie Je vous en prie Sauvez-moi Je l'avais appelée à l'aide Et elle était venue Elle était apparue devant moi Qu'est-ce qui t'afflige ? Pourquoi es-tu Si bouleversée ? Si désespérée ? Pendant cinq ans J'ai tourné en rond dans des cercles Sans trouver d'issue Mais à la fin J'ai cru avoir surmonté Ce qui alors me tourmentait J'avais retrouvé ce que je cherchais Mes racines Mes chères racines J'avais fini par les trouver J'étais descendue au Royaume des morts Et à présent Je les ai de nouveau perdus Rien n'est définitif dans la vie Mon maître m'a laissée En me disant simplement Que moi seule Pouvais me sauver moi-même Alors Alors que je ne me suis pas sauvée Avec les miens de nouveau perdus Sans passé Sans présent Je crains Je crains d'avoir perdu Jusqu'à ma vie C'est pourquoi je t'en prie Viens-moi en aide Toi qui sais tout Des racines de l'homme Un des livres Les plus importants du personnage Dont le nom sera bientôt révélé S'intitule L'Enracinement Prélude à une déclaration Des devoirs envers l'être humain Gallimard 1949 Toi qui sais tout Des racines de l'homme Toi seule Peux désormais Me tenir lieu de guide Dans ce monde noir Qui me submerge Tu es la lumière Tu es mon exemple Toi sensible Toi intelligente Toi inflexible Toi honnête Et douce Toi belle Toi bienveillante Toi sévère Trait de caractère De celle qui porte secours À l'auteur D'après la description D'amis De parents Et d'interlocuteurs Qui étaient ses contemporains Nous verrons sous peu De qui il s'agit A plus d'un titre C'est un personnage Extrêmement important Pour son siècle Je t'en prie Sors-moi de ce bourbier De ces latrines Dans lesquelles je tombe De ce dépotoir Du suicide Qui de nouveau apparaît À chaque coin de rue Qui m'appelle Et me lorgne Et me lèche Simone Veil Posa alors sa main Sur les miens Sur les miennes Jointes Qui se tordaient Et dit à voix basse Bien Viens avec moi Le moment est venu De parler de cette femme Juive Simone Veil 1909-1943 Philosophe Écrivain Moraliste Combattante Ouvrière Etc Bien que juive Fervente adepte du Christ Sans jamais se convertir A la religion catholique Où Où dois-je aller avec toi ? Ne pose pas de questions Mais marche Marcher Sans jamais s'arrêter Vers quelque chose Que tu ignores Vers le pari Pour la vie Oui Aimer ce qui n'existe pas Il faut aimer ce qui existe Et aussi ce qui n'existe pas Une phrase célèbre De Simone Veil C'est l'épreuve Qui t'attend Aimer l'inconnu De la vie C'est là Que se décide Le destin De tous Elle passa son bras Sous le mien Son corps Frêle Et émouvant C'est ce que l'on constate Tout de suite D'après les photographies Et les descriptions Elle passa son bras Sous le mien Son corps Frêle Et émouvant Se serra Contre le mien Et nous nous acheminâmes Ainsi vers les rues sales Et désolées De la bandeut triste Et anonyme Semblable à celle D'Utchelacci Et Utchelini Célèbre film De Pierre-Paulo Pazolini En français Des oiseaux Petits et gros Nous errerons Sans but Sans direction précise Sans durée Établie Pour notre voyage Ni toi Ni moi Ne pouvons rien faire d'autre Vous avez eu un passé douloureux Que vous avez sublimé Par une grande créativité Vous avez choisi De faire le pendant De la Divine Comédie D'une manière contemporaine Par admiration Pour Proutante Qui a eu le même parcours Que vous Puisque lui aussi S'est exilé de Florence Ou parce que L'ouvrage lui-même Parlait des choses essentielles La vie Et la mort Et que c'était aussi Une oeuvre monumentale Vous avez entendu Cette merveilleuse lecture Et je dois dire que Dans le premier volume Qui n'est pas ici Mais Elle a été Publiée Cinq ans Avant Cette oeuvre Mais Il devait être Publée Ensemble Et après C'est venu comme ça C'est venu comme ça Les notes Font partie De notre roman C'est-à-dire Dans le premier volume C'est-à-dire Du roman Du roman Comme les idées sont nées Ce qu'il veut dire Les langues étrangères Etc Sont expliquées Dans un texte Langues Comme Les romans Même Ici aussi Mais J'ai décidé De 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 Faire cette édition Avec les notes Mises comme notes Et après J'ai décidé Si Interrompre La lecture Et Lire les notes Après Ou Ensemble Et Dans le premier volume Et N'était pas Prévu L'interruption Et Tout Les notes Et Les notes Les notes A la fin Du livre Et Un ami à moi Un fameux Professeur De littérature Japonaise Et Avait dit Pendant Une Présentation De ce livre-là C'est comme L'ombre Du roman Et Il y a un roman Et après Son ombre Donc Chacun Pouvait Et Décider Comment Faire le chemin Un peu Sous l'ombre Un peu Sur le soleil Et Ou Ensemble Et ça Pourquoi Parce que M'a Vraiment Surpris La façon D'où La Gentile Dame A lu Les notes Parce que Parce que Contemporaine 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 Ça vient de L'affinité que vous avez Avec l'écrivain Avec son histoire C'est-à-dire que Dante a été exilé Lui il a pris Comme vous parti Pour Et il a dû Donc S'exilé Vous étiez pour un Communisme Indépendant De Moscou Et En 56 Vous avez pris La porte De De l'exil Oui J'ai compris Maintenant Alors Comment est né Ce roman Bref Moi je suis Naturellement Admiré J'ai une grande Admiration Pour Dante Mais Aussi Je Considère Parce que Je vis Aujourd'hui Et il a vécu Il y a 8 septembre Que Je considère Que Ce qu'il a écrit Dans l'enfer Par exemple Pour des Croyantes Chrétiennes Peut aller très bien C'est-à-dire Croire Que Les mauvais Seront Punis Après la vie Terrain Je ne sais pas Ce que Se passe Là Mais je sais que Sur la terre Sont punis Les innocents Et les pêcheurs Et les pêcheurs Assassins Tyranes Etc Sont pas punis Ils vivent Très bien Riches Ils font Ce qu'ils veulent Et des Pauvres Personnes Qui Qui Croient Que L'autre Ceux qui C'est Qui sont pas nous Doivent être Aidé Pas punis Sur la terre Et comme ça Alors mon effort Était En ce cas De ce premier Volume Qui est maintenant Pas ici Et Montrer Comment Les justes Du siècle Passé Le 20ème siècle Ont été Punis Tués Et Autragés Etc Mais pas Pas Étés Et les Et les Méchants Les Les vrais Pêcheurs De l'humanité Très souvent Avaient eu La vie Sauvée Et Ça m'est venu Dans Dans Ma Imagination Parce que Un jour J'ai lu Un volume Qui est paru Un peu de copie En Italie Écrit par Un ambassadeur Allemand En Lituanie Je crois Dont le titre Était Dante Deutsch Dante L'Allemand Et il a Montré Dans ce volume Comment Les Nazis Ont Copié Les Punitions Les 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 La Façon De Se Venger Des Nazis Comme Ils ont Copié L'enfer De Dante Et donc Cette Merveilleuse Oeuvre Pouvait Être Comme Exemple Négatif Pour L'humanité Et c'était A mon avis L'erreur Vraiment L'erreur De Dante C'est à dire Donner Cette occasion De copier La Méchatterie Et pour Cette raison J'avais décidé De faire Une Nouvelle Comédie Où Vraiment Les 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 Personnes Comme Il Faut Scientist Penseurs Sainte Écrivain Poète Etc Ont Été Tué Pendant La Deuxième Guerre Mondiale Et Les Autres Sûr Vécu Et ça C'était Le premier Volume Et après Je me suis Posé La question Quel Est Alors Le Royaume Royaume Où Vient Les Justes Les Persons Qui Mérite Où Aurait Mérité De Vivre Mieux Que Comme C'est Réellement Succédé Et J'avais Décidé De Représenter Dans le Deuxième Livre Le Royaume Où Sont Recueillis Ceux Qui Ont Été Tués Au Trajet Etc Mais Leur Idée A Tréomphé Comme Des Grandes Persons Qui 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 Vous Pouvez Imaginer Une liste Infini Dans Le Si Le Pas C'est Qui Qui Ont Eu Ce Destin Et Le Troisième Où Les Contraires Se Concilient Et C'est Comme Ça Oui Oui Selon L'idée De Certains Sains Catholiques Ce Serait Dieu Où Les Contraires Se Réconciles Donc Ce Royaume Accueille Chacun Et Comme Ça Hitler Est Dans Ce Royaume Comme Saint François Et Comme Ça Et Ce Ce sont Les Trois Livres Et Ça C'était Vraiment Le Travail De Quinze De Lecture Et Reflexion Et Souffrance Etc Et Après Est Né Ce Livre Là Donc Je suis Je dois Dire Stupidement Content Dante Avez Choisi Virgile Comme Guide Vous Simone Veil Simone Veil C'est Une Philosophe C'était Une Personne Qui De Confession Juive Qui A Et Qui A Et Qui A Et A Qui A A Qui A Qui Et Vous A Travers Tout Le Livre Vous La Rendez Extrêmement Vivante Et Et Même Sensuelle Ah oui Dans une conférence Je ne me rappelle plus En quelle ville Ici en France On m'a posé Quand est paru ce livre Et C'est comment que J'avais pensé A Simone Veil Et Je ne sais pas si vous connaissez Les Les Photos D'elle Comme Elle était Dans la Réalité Et Tout Ce Qu'elle a Écrit Ou On a Écrit Sur Elle Donc Simone Veil Était Une Sorte D'héroïne Parce Il Parce que Elle a traversé Les idées Les plus Forts Les plus Courageuses Et Qui L'on Pouvait Penser Pour aller Avant Dans son Chemin Et elle a sacrifié sa vie parce qu'elle est morte à 32 ans, malade, et après, dans les derniers mois de sa vie en Angleterre, en exil, elle a commencé à refuser, même la Manger a lui refusé ça. Et elle n'avait pas compris pourquoi elle refusait. Et on a écrit que c'était parce qu'elle disait que comment ses collègues partisans, etc., ici en France, n'avaient pas à manger, elle ne voulait pas le faire. Et après, dans un certain moment, j'ai découvert qu'elle a fait ça, parce qu'elle a suivi cette religion du Moyen Âge qui s'appelait catharisme, où manger n'était pas, c'était mieux, manger très peu, elle a suivi cette idée, et elle était très malade, et elle a fait un mot comme ça, parce qu'elle mangeait peu. Et j'étais vraiment admiré pour cette dame, parce qu'elle a toujours agi comme elle croyait bien. Et je trouve que ce qu'elle a fait pour l'humanité, c'était vraiment le mieux qu'on pouvait faire dans cette guerre terrible qui était la Deuxième Guerre mondiale. Et j'étais surpris, surtout pour cette phrase qu'elle avait dit, qu'on peut aimer aussi ce qu'il n'existe pas. Parce qu'elle aimait Dieu, elle aimait Christ, et si on n'est pas une personne qui croit dans la religion, etc., on peut toujours aimer Dieu et Christ, qui pour lui n'existe pas. Et comme ça aussi, pour des personnes qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne connaît pas du tout, mais qu'on peut aimer, et pas avoir de l'aide pour l'humanité qu'on est avenue. Et alors, pendant cette conférence, une gentilleure m'a demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de Simone Weil ? Et j'ai dit, je pense que si elle était encore vivante, et si moi j'étais pas marié, j'aurais voulu la marier. Dans le premier ouvrage, sur l'enfer, vous êtes mené par Freud. Dans celui-ci, Freud aussi intervient. Freud, il aide le narrateur, et peut-être l'écrivain, à traverser l'inconscient, la mémoire de l'inconscient collectif. Freud, pourquoi avoir utilisé Freud comme guide, pour traverser l'inconscient collectif et la mémoire ? Je ne l'ai pas utilisé en suivant une idée scientifique ou intellectuelle. Je l'ai imaginé comme guide à travers l'enfer, parce que j'ai une grande affection pour Freud. Vraiment, affection humain, je trouve qu'il a vécu comme un vrai guide pour l'humanité. Et ce qu'il a écrit, qui est vraiment le petit essai sur les patients qu'il a eus, et à un de ses heures où j'ai aussi une fois écrit la préface, je trouve que, mis en somme, tous ces essais sont le vrai, grand, véritable roman de l'humanité du XXe siècle, fin du XIXe siècle, au-delà de tous les grands romans, la recherche, Ulysses, de George, etc. Non, le vrai grand roman, c'est l'œuvre de Freud, ça, je trouve. Je l'ai lu toujours, je l'ai trouvé passionnant. Et je l'imagine comme un vrai prophète pour l'humanité. Et donc, pour cela, j'avais imaginé Freud comme ma guide, au lieu d'un autre poète comme Virgile, pour Dante. Dante a élu Virgile comme son père, parce que les thomistes, dans le Moyen-Âge, avaient construit l'idée que Virgile avait précoré le christianisme. Et ça peut aussi être, mais ce n'est pas sûr, mais je trouve, j'ai trouvé que Freud a surpassé cette distinction de religion, un prophète religieux, mais humain, pour l'humanité. Et c'est pour cela que je me suis mis dans la main de Freud. Là, j'aimerais qu'Héloïse nous lise un autre extrait de cet ouvrage. Je pense qu'il s'agit de l'extrait où vous parlez de vos références littéraires, vos livres. La rivière sans retour. La voie dans un vieux téléphone. Une langue inexistante. Un cimetière verdoyant. Un assassinat. Mais de qui ? Le destin de la beauté. Le marché et la tombe. Amour et sexe. Un chant s'élève du tombeau. La rivière sans retour. L'innocence lacérée. Les maîtres du monde. L'orphelinat des fous. Parmi de blanches plumes. Le grand slovaque. L'annulateur amoureux. Silhouettes lumineuses et fragiles. La récompense du courage. La nuit nous recouvrit soudain Simone et moi. Et nous avançâmes sous la lune. Je marchais à côté de Simone, plongée dans mes pensées. Peu à peu, je reconnus les tombes, le cimetière et à l'intérieur de près verdoyant. Les plaques funéraires encastrées dans un haut mur. Et je dis à mon cher guide bienveillant. Ce qui me trouble aujourd'hui, c'est le destin de la beauté. Je suis bouleversée à l'idée que sa place soit sur le marché ou dans la tombe. Tuer la beauté semble être le but de la vie pour des masses énormes. Comme si elle voulait se venger sur la nature qui est bienveillante avec les uns et pas avec les autres. C'était une phrase incongrue et pourtant sa signification ne tarderait pas à apparaître. Qu'appelles-tu beauté ? Dis-le-moi. Est-ce une chose éternelle ou éphémère ? Est-ce la noblesse harmonieuse de la vie ou l'ombre du sexe, de l'instinct premier, qui désire perpétuer l'espèce ? Est-ce un pacte social ou est-elle au-dessus de ce pacte, une catégorie suprême ? Quoi qu'il en soit, je pense que l'amour n'a rien à voir avec le sexe. Et la beauté ne transmet un vrai plaisir que si l'âme est mise en situation de s'améliorer elle-même. Moi, je pense aux assauts dont la beauté est victime, à la recherche de l'horrible et de l'abjecte. Tant de films, tant de jouets monstrueux, tant d'artifices et tant de vrais sangs. Mais murmurais-je à Simone en hésitant. Si tu penses à la beauté, pense uniquement à elle et non à sa fin. Sois content de pouvoir la contempler. À ce moment-là, j'ai perçu un chant, plein de douceur, séduisant, un peu triste, en provenance d'une plaque funéraire dans le mur, un chant qui s'élevait du tombeau. Je frissonnais, fis un bout en arrière, mais le chant continua, doux et clair. La voix de femme, susurrée, se répandait entre les tombes et les fleurs. Et moi, j'étais saisie, de peur et de stupéfaction. « Les morts qui s'adressent à toi ? » dit Simone à voix basse. Donc, elle aussi entendait ce chant, peut-être encore mieux que moi. « Love is a traveler on the river of no return. » Puis, on entendit un sanglot dans la tombe. Un sanglot triste, désespéré. Je claquais des dents épouvantées. Et parce que j'assistais muet à cet obscur prodige. « Oh, no one is near, I may cry home, but no one can hear. » Je reconnus la voix, je reconnus le chant. Et moi aussi, je fondis en larmes, à cause du destin de la beauté, de la légèreté angélique, de l'innocence déchirée en mille morceaux, de la violence infligée à un corps fragile, de jeunes, filles déjà violées, seules dans l'orphelinat des enfants de fous. Prise ensuite par les plus grands maîtres du monde, grands sournois assassins qui envoient des navires, des fusées, et disposent des continents, des océans, des esprits qui déplacent des milliards d'insignes de la main, prises dans des alcôves, des hôtels de luxe, parmi de blanches plumes et des poudres blanches, et retournaient-elles une poupée de chiffon ? C'est cela, le flux irrépressible du mal dans le monde. Petite fille douce, provoquante et légère, qui a donné du bonheur à des milliards d'êtres humains ? So I up and left the pieces to you, like a little lost lamb I round about. Agneau sacrifié du ciel, du monde, ange blond, Toi, Candy Warhol, le grand Slovaque, à prise pour symbole de la publicité falsificatrice, du mensonge, de la factice et heureuse consommation du monde, vert et rose, Toi, tuée de manière répugnante, l'humanité ne saura jamais comment, et par qui ? Par ta fidèle gouvernante, ou par les cierres plus experts et plus cruels, de Hoover, l'impitoyable chef du FBI, nul ne saura jamais si le grand Arthur Miller savait et se taisait ou s'il ne savait rien. Arthur Miller, 1915-2005, un des principaux auteurs de théâtre américain et du monde de la seconde moitié du XXe siècle. Les sorcières de Salem, du Dupont, mort d'un commis voyageur, sont encore joués sur les scènes du monde entier. Il a été marié avec l'actrice dont il est ici question. Arthur Miller, pendant six ans, ton mari est ton annulateur amoureux. Ainsi ai-je murmuré près du marbre de cette tombe. Après quoi, je me suis due. Résistez. Maintenant, ne vous dérobez pas. La récompense du courage, c'est la liberté. Désormais, vous la cherchez depuis des années et des années. Vous ne pouvez pas renoncer. Et donc, poursuivez votre chemin, allez avec fermeté. La beauté n'est pas encore perdue. Qui connaît le monde, on est sûr. Vous soyez le bien et le mal, la beauté, la laideur, la guerre, la paix, je vais dire la nuit, le jour. Il y a une dialectique qui s'opère. Une dialectique qui est parfois difficile, mais qui vous amène à la conclusion que c'est sur Terre qu'existe le seul paradis possible. Oui, j'en ai parlé avant. Je veux seulement dire maintenant que c'était la figure de Marélie Mongeau et que l'avant-dernier chapitre de ce livre parle du paradis et d'une personne que je crois qu'avait porté sur la Terre un peu de paradis. Et c'est Louis Armstrong qui chante « Heaven, I'm in heaven ». Je suis dans le paradis. Parce que j'ai mélangé dans ce livre pas seulement les personnages hauts avec les autres personnages hauts, des scènes, des scientifiques, des scientifiques, des poètes, etc. aussi les personnes humiles de chaque jour ou pas considérées comme des dessins ou ceux qui ont contribué à sauver l'humanité. Mais aussi des modestes artisans de l'art comme Armstrong ou comme Madeleine. et je l'avais décidé du but de présenter aussi cette humanité et ces personnages qui ont vraiment, à mon avis, contribué à donner un peu de félicité aux êtres humains. et en écoutant les chansons par exemple de Marilyn ou de Armstrong, moi, personnellement, j'ai eu un morceau de félicité comme cadeau. et après ce chapitre où Armstrong chante avec chan le dernier chapitre c'est C'est le côté haut de la félicité, de l'érotisme, de l'amour, de l'amour aussi pour la chair. Parce que vous savez que ce Cantico de Cantici représente Salomon, qui a changé vingt fois la religion. Non, il n'était pas seulement juif, il a changé. Quand il est tombé amoureux d'une belle fille, il a assumé la religion de cette fille. Et son peuple, au lieu de le chasser, l'ont mis dans la Bible. Et ça veut dire être libéral et croire dans l'être humain et pas suivre seulement des idées pour lesquelles je veux tuer mon voisin ou ma voisine. Et au contraire, les aimer et les estimer aussi. Et ça, c'est pour moi le signe de la majeure humanité et libéralité qu'on peut lire dans ce livre. Et pour laquelle, justement, pendant le siècle, le siècle, le siècle, ce livre-là, la Bible, a été considéré comme l'œuvre plus importante de l'humanité. Et donc, j'ai préféré terminer mon livre avec ce chant. Je vais copier comme elle a été écrite et pas croire qu'on peut, parce qu'après est venue une autre religion, écrire quelque chose de plus haut et plus digne de ce chant. Et comme ça, Dante a écrit un chant de la Divina Comédia, a écrit lui-même, « Vergine et Madre, filia de tuo figlio, vierge mère, fille de ton fils ». Comme ça, comment ça se change. Mais, personnellement, avec toute l'admiration pour Dante, je crois que ce qui a écrit « Cantique et des Cantiques » était un peu plus grand que lui. Avant cette dernière partie, où vous faites référence aux Cantiques et des Cantiques, il y a eu un passage, c'est un passage léger, c'est presque de la fiction. C'est là où vous racontez les aventures avec votre père dans cette fourgonnette renom. Vous avez voulu ponctuer ce passage dans « Retour à la fiction » et dans « Retour à l'enfance ». Pourquoi avoir mis ce passage-là ? Lorsque vous parlez de votre père, dans la dernière partie, votre père, c'est le guide. Et vous partez avec une fourgonnette renault. Et vous connaissez certaines aventures qui sont des aventures assez burlesques, plus légères que ce qui avait été écrit précédemment. Et je voulais savoir pourquoi cette envie de fiction ? Est-ce que c'était par rapport à l'enfance ? Par rapport à... Parce que j'ai eu l'aventure d'avoir un père heureux et avec un cancer légère. Il m'a enseigné beaucoup de... Vous parlez un peu l'italien ? Bargellette. Blas, oui, oui. Toujours, et ils chantaient toujours, ils chantaient très, très mal. C'était terrible d'écouter chanter, mais ils chantaient. Et donc, j'ai eu un père comme ça, pendant que toute la partie féminine de ma famille a été plutôt dépressive et punitive, etc. Et lui, heureusement, était un des peu mâles qui ont survécu à la guerre. Et donc, toutes les femmes de la famille étaient... Comment dire ? Un peu contre lui. Le considérant comme le corrupteur des fils. Parce qu'il était aussi un grand amant de l'être féminin. Et ça n'était pas juste pour mes tantes, ma grand-mère, etc. Et grâce à ça, je crois que mon père ait survécu à la guerre et aussi à l'immense douleur d'avoir des parents brûlés dans les chambres à gaz. Et aussi une soeur, etc. Et de cet argument, ils ne voulaient jamais parler. Et avec eux, à continuer à vivre en nous souriant. Nous, nous faisons faire des choses amusantes. Par exemple, chaque dimanche, où il nous donnait des prix pour la meilleure traduction d'un poème de l'alémane, de français, anglais. Il était une personne simple, sans instruction spéciale. Mais il voulait que nous faisions des progrès dans l'art, dans la science, etc. Et c'était vraiment une grande fortune pour moi. Et donc, je lui ai choisi comme guide-terrain. Et comment il avait réellement une vieille voiture Renault. Terrible, il marchait à peine. Mais il nous avait amenés partout avec cette voiture. Comme ça, j'ai voulu imaginer le voyage dans le heaven, le paradis, avec lui qui guidait. Il guidait très, très, très mal. Très mal. Et beaucoup d'accidents, etc. Mais il nous a toujours emportés avec cette voiture. Alors, j'ai voulu consacrer une attention de la part du lecteur à cette voiture aussi. Et j'ai essayé aussi de transplanter dans l'italien un mot hongrois qui est le nom des vieilles voitures qui marchent à peine. Et en hongrois, ce mot est... Je le dis avec une prononciation un peu italienisée. « Tragancho », comme ça en hongrois. Alors, j'ai transplanté le mot dans l'italien. « Tragancho ». Et dans tous les livres, on parle de ce « tragancho ». Et j'espère qu'un jour, ce mot se trappera sérieusement dans l'italien. Est-ce que vous accepteriez de répondre à des questions du public ? Est-ce que le public peut vous poser des questions ? « Naturellement ». Je ne sais pas si quelqu'un a des questions à poser. Si personne n'a des questions à poser. Il y a un monsieur là. C'est peut-être un constat plutôt... Je vous remercie de ce que vous venez de dire. Qu'il n'y a pas de paradis par rapport à Dante. Une question que j'étais posée, j'avais posée sur les... Est-ce que c'est encore possible, en fait ? Je faisais une thèse sur un poète. Est-ce qu'il est encore possible de parler de paradis après les génocides, quoi ? Vous voyez ? C'était vraiment un questionnement. Juste une anecdote. Le peintre Masaccio, la fresque qu'il a faite de Adam et Ève à Firenze, c'est pas le paradis perdu, le titre. C'est le paradis terrestre perdu. Et l'Église catholique a barré le terrestre. Une seconde chose sur Novalis, le roman antique allemand. Il a écrit cette phrase « Le paradis est dispersé sur terre. Nous n'en savons pas rassembler les éclats. » Bon, je vais m'arrêter là. Mais en fait, c'est un questionnement vraiment qui est profond, quoi. On peut, à mon sens... Lentement, lentement, lentement. Oui, excusez-moi. Je ne suis pas français. On peut relire la divine comédie de Dante. Mais, moi, je pense comme une œuvre dans notre généalogie culturelle. Une œuvre culturelle. Mais, la question que je pense... Il n'est plus possible de faire de la poésie comme Dante. Voyez ? Parce que le paradis, c'est sur terre, ce que vous avez indiqué. Moi, j'entends deux choses. La première, c'est est-ce qu'il peut y avoir un paradis après la Shoah, l'extermination ? Et la deuxième, donc c'est une référence à votre travail d'écrit. Enfin, à ce que vous vouliez prouver, c'est le paradis et sur terre. Est-ce qu'il y a la possibilité d'y avoir un paradis après l'extermination, après la Shoah ? Vous pouvez répondre à cette question ? Non, écoutez, si le paradis a existé avant le Shoah, alors, il doit exister aussi après. Mais, mais... Et moi, je crois que la seconde question, c'est très facile de répondre parce que l'heureusité, la félicité, etc., celles existent comme je crois qu'elles peuvent exister pendant des secondes, mais existent. Deux secondes, trois secondes, par une vie, existent. Et comment elle existe ? Elle existe sur la Terre. Après, ce qui arrive, franchement, j'en sais pas dire quelque chose. S'il n'y a plus de questions à poser, est-ce qu'on a le temps d'entendre un autre extrait de... là, c'est l'extrait relatif à celui que tu avais choisi, Héloïse. On pourrait parler de l'extrait avec le père, les périgrénations assez burlesques qu'on a évoquées. Je voulais, avant de terminer, parce qu'après, on termine, vous remercier d'être ici, d'être venu, d'avoir écouté moi qui parle de son livre, que pour moi, c'est toujours un peu gênant, parce que je ne me considère pas un vendeur bien fait pour vendre de livres. Mais je me considère un écrivain qui croit que le livre on l'écrit pour l'écrire et pas pour vendre. Et par exemple, je ne fais jamais voir à personne pendant que j'écris un livre ce que j'écris. Et ça me gêne aussi le faire voir après quand le livre est oublié. Bon. Et merci aussi à vous, à vous, vraiment, du cœur, parce que c'est pas beau gêner des personnes avec les choses qu'on a écrites. je voulais rajouter heureusement que vous publiez vos livres et que vous ne les gardez pas pour vous. Tu es pour moi le Fatoum. Il n'y aura pas d'autres aventures. Le berroquet qui répète tout ne répétera plus rien. Rien. Car il n'y aura plus rien à répéter. Rien de rien. Seulement vivre, vivre en respirant l'air et le soleil comme les plantes. Et puis quoi ? Ou bien de nombreuses formes de vie à l'avenir. Et lui, il nous dupera, nous amusera et nous consolera. Tu veux ceci ? Tiens, voilà. Tu veux cela ? Eh bien, je vais te donner satisfaction. Et il répétera en vrai berroquet tout ce que nous désirons pour être notre miroir. et il nous élèvera et puis un jour, un jour, il en aura assez de nous faire plaisir et il nous criera son mot tous et viendra le Big Bang à l'envers. Ce ne sera pas le jour le plus terrible. Lui, il occupera de nouveau cet univers où tel un point ou tel un tout, il restera sous forme de particules, prêt à se scinder, et a recommencé de zéro. Mon père resta silencieux pendant une demi-heure. Pas de chansonnette cette fois. Puis, brusquement, il s'adressa à moi. Ce n'est que ça, ton homicide ? Oui, mais pour moi, c'est un homicide des plus infâmes. et puis, tuer avec son derrière, c'est toujours mieux que de le faire avec son cerveau ou avec les mains ou avec les armes. On part ? Partons. Pauvre Renaud. Nous sommes vraiment en train de la maltraiter. Moi, j'éprouve de la compassion non seulement pour les êtres vivants, mais aussi pour les objets. Pour une boîte d'allumettes ou pour une forgonnette déglinguée comme celle-ci, la pauvre. Il entonna de nouveau une chanson. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Je savais que c'était la fin. J'ai cru en toi. Non, il n'y a pas d'issue. Tu es pour moi le fatoum. Et après, j'ai tué au moins six mille êtres humains. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Réfléchis et tu comprendras que je ne mens pas. Ah ! J'ai compris ! J'espère que ceux qui liront ces mots comprendront. S'ils y réfléchissent, bien sûr qu'ils comprendront. l'homme est le seul animal qui tue ainsi pour jouir en solitaire, pour susciter du plaisir dans son propre corps. Chaque fois, il tue un demi-être. Le monde est vraiment une salle d'exécution. C'est toi qui dis ça. Toi, mon enfant ? Heureusement, le monde est aussi un bordel et un joli berceau pour nouveau-nés. Applaudissements Voilà. Merci. Merci et bon après-midi. Et soyez rassurés, je pense que le public ici, vu votre parcours, votre carrière protéiforme, metteur en scène, cinéma, opéra, écriture et votrage. On ne vous prend pas pour un vulgaire marchand de papier. pour un vulgaire. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.